Et salut tout le monde, on se retrouve sur Feat The Beast pour l'épisode 20, là où j'ai ma nouvelle maison du coup, donc comme vous le voyez il y a le temple derrière moi de la coordonnée 0,0 et comme vous pouvez le constater aussi sur la petite map en haut à droite de votre écran, vous pouvez constater qu'il y a un nouveau bâtiment donc on va le regarder avec la map, c'est quand même un bâtiment qui est gros, donc j'ai commencé à déménager j'ai toujours un coup de main d'Alcorius qui est en train de raser ces biomes là, j'en ai rasé un petit morceau ce matin ici j'ai rasé ce morceau là au niveau du marais et j'ai bien détaillé la petite forme ici pour qu'on puisse avoir l'accès à la rivière donc là il est en train de me raser tout ça, moi pendant ce temps j'ai fait une machine qui sera efficace pour tous les gens du serveur et qui pourront utiliser, mais bon c'est une machine qui est chez moi parce que c'est moi qui en est le créateur et c'est mes propres matériaux pour l'avoir fabriqué donc je vous montre tout de suite le bâtiment, c'est un sublime bâtiment industriel on reste sur la thématique des couleurs habituelles donc voilà c'est un sublime bâtiment qui est très haut et très long un peu comme un hangar mais c'est pas vraiment un hangar alors qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? quand je rentre dedans, il n'y a pas de porte je sais mais quand je rentre dedans, qu'est-ce que vous pouvez voir ? vous voyez de la terre qui est cultivée, des lampes pour éclairer et des torcherinos un peu partout donc à quoi va nous servir ce bâtiment ? et bien c'est très simple il y a les graines de Magical Crops et bien d'autres encore, Agricraft et tout ce qui s'ensuit dans le jeu il y a énormément de graines vous pouvez les avoir en 10-10-10 pour multiplier par 4 votre rentabilité du gain que la graine vous produit c'est-à-dire à la place de vous produire 1 de blé la graine de blé vous produira 4 donc pour ça il faut améliorer la graine en termes génétiques entre guillemets il faut améliorer son génome donc pour ça il faut faire des croisements de graines donc pour les croisements à chaque fois c'est en diagonale donc vous faites pousser une graine ici et vous faites les deux de chaque côté la jonction de ce bloc là et de ce bloc là sur celui-ci du coup ça multiplie ce bloc là par ce bloc là ici donc vous avez la probabilité que ce bloc ici la graine soit de meilleure qualité et ainsi de suite donc là comme vous voyez le chemin ça fait tout le tour comme ça et ça revient de l'autre côté donc en soit on va mettre une graine 1-1-1 ici il est fort probable qu'on récupère une graine 10-10-10 de l'autre côté vu la longueur du chemin donc là si je le faisais tel quel le problème c'est qu'il faut que je place bien évidemment les crops moi-même à la main or on est sur feet the beast les crops on n'a pas forcément envie de les placer donc ce qu'on va faire j'ai tout sur moi comme vous pouvez le voir ce qu'on va faire c'est qu'on va arriver déjà avec hop donc ça c'est j'ai oublié ah mon pavé numérique est désactivé non c'est pas ça hop c'est pas ça non plus louper non louper je ne sais plus comment voilà c'est bon du coup on va tout de suite le remplacer hop donc là ce qu'on va faire c'est le dolly on peut le dégager on n'a plus besoin tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un item conduite là dedans on extrait on envoie à l'intérieur du cyclique assembleur le cyclique assembleur va à son tour envoyer dans un autre cyclique assembleur donc avant de commencer bien entendu on mettra un câble d'énergie derrière vous inquiétez pas donc qu'est-ce qu'on va faire très exactement c'est simple l'entrée la sortie sur le flanc gauche sur le flanc droit c'est mieux là on va juste transformer le bois en planche pas plus compliqué que ça les planches sortent ici elles arrivent là dedans donc là on a allo allo j'ai une petite latence a priori voilà c'est parce que comment dire c'est parce que Alcorius est en train de raser des blocs c'est les biomes qui les rases si vous voyez là il y a énormément de terre qui rentre dans le système c'est lui qui l'envoie dedans en rasant les biomes hop du coup là on a notre entrée à gauche on va certainement avoir notre sortie là ça fait du bois on va avoir notre sortie par le haut non la sortie voilà du coup hop la sortie par ici donc là c'est pareil petite latence de nouveau vous voyez l'underpush de toute façon il s'ouvre à chaque fois quand il pose des blocs il y va plutôt violemment aussi pour détruire les biomes donc c'est plutôt cool au moins ça nous avance nous en termes de projet mais aussi ça l'avance lui en termes de projet parce que c'est là où il habitera donc bon voilà la sortie l'amélioration avec les items speed l'entrée dans celui-ci l'entrée en bas la sortie à droite on met ça en sortie pour stocker là on peut je n'arrive pas à cliquer dessus là ça doit être bon normalement a priori il y a encore des latences voilà c'est le fait qu'il détruise énormément de checks vous en faites pas il n'y a pas de bug sur le serveur ou quoi que ce soit tout va très bien voilà donc là il va nous falloir l'énergie donc pour l'énergie on ne va pas s'embêter on va mettre un tesseract je vais mettre un tesseract là dans le coin donc en tesseract on a ça on lui dit et puis on s'embranle là on veut juste recevoir de l'énergie voilà les items on s'embranle du coup l'énergie hop on met un câble on met un câble donc là on a l'énergie qui est rentrée dedans on va regarder ça nous fabrique ça nous fabrique automatiquement des troncs les troncs vont là dedans automatiquement nous on veut qu'ils nous fabriquent à partir des troncs des sticks et les sticks je les mets au pluriel quand je les cite lol les sticks on en veut les crops voilà et du coup les crops il va nous les stocker là dedans voilà donc là les crops on va en fabriquer tout plein c'est génial et vous allez vite voir que en soit non ça c'est en dessous merci vous allez vite voir qu'en soit les crops même si on en fabrique tout plein ça va aller très 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 vite à partir hop hop alors là il nous faut un câble à items on peut même le ouais on va le faire par au dessus on va faire de l'entrée par au dessus et de la sortie par en dessous hop voilà on va joindre les deux du coup là j'ai juste besoin de faire ça donc je vais mettre des câbles comme ça hop donc ils sont tous à faire avec les câbles je vais juste vous montrer là comment paramétrer le début de la machine étant donné que la suite de la machine c'est exactement pareil là il faut juste transformer les items conduites en items qui introduit à l'intérieur hop 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 voilà on est en train d'introduire voilà donc là ils sont tous en mode j'introduis les items dedans on va y envoyer l'énergie maintenant parce que pour poser des blocs avec les autonomes activators il faut de l'énergie en fait on va utiliser un petit peu le même principe que l'usine qu'on a fait sur les weaver boss les autonomes activators vont placer les blocs et au niveau des crops de magical crops si là on va placer juste les conduites en redstone pour avoir un courant si vous placez les crops de magical crops avec une compact un autonomous activator mais que vous voulez placer en shift clic ça en place deux directement vous allez voir ce que je vous dis c'est juste magique hop ça à la limite on va faire un trou ici et on va monter ça là donc là on aura le levier d'activation et là on aura le chest à renvoyer les items donc ce que je vais faire c'est qu'on va vite revenir à la base hop slash homme à la base il nous faut il nous faut quoi donc il nous faut des upgrades alors ça il m'en faut quelques-uns merci ça suffira deux fois 64 je pense chest et nous en faut un ici aussi side analyzer on va aller le récupérer et puis on va les récupérer aussi ça là-bas vu qu'on déménage on peut les récupérer après on va les prendre c'est pas grave side analyzer hop voilà bon le side analyzer on va même récupérer celui qui est là-bas qu'est-ce qu'il me faut en plus du chest ah oui il me faut aussi red j'en ai encore il est où celui qui n'est pas couvert red conduite c'est lui et lever non on va mettre un bouton hop on va mettre un bouton et conduite façade non c'est conduite binder je ne sais plus comment ça s'appelle conduite façade très bien du coup on va prendre ça et on va faire de façon un peu plus jolie c'est-à-dire on va en prendre deux cobleu bleu non on va pas prendre la coble futurama on a pas des blocs aussi on a des blocs futurama hop alors notre painting machine elle est où elle est là hop hop ça on en a pas besoin ça ça dégage aussi on va récupérer du coup les deux blocs qu'on a les conduites façade on va les avoir peints du coup on va les récupérer hop le dernier qui arrive hop voilà ça les jambes j'en ai plus besoin ça non plus ça je sais plus ah si on aurait pu les prendre pour l'escalier allez on va les reprendre vite fait c'est où c'est là hop hop voilà donc normalement on a tout sur nous on en a pas besoin du coup on va pouvoir se téléporter au centre de la map hop voilà pile sur notre bâtiment on va aller directement à notre usine on va mettre comment je veux faire ça moi je vais mettre ça ici il me faudra un bloc à ce moment là mais je vais mettre ça là je vais monter ça ici comme ça voilà un bouton ici il va me falloir un chest avant le chest il va nous falloir les items pour monter encore voilà le chest du coup on va pouvoir faire ça on va laisser ça comme ça pour le moment on a pas besoin d'autre chose il va injecter ici il va extraire ici je vais vous montrer après parce que là pour le moment c'est peut-être un peu brouillon pour vous mais vous comprendrez extrêmement bien juste après non ça extrait uniquement avec le filtre et ça extrait uniquement des crops voilà et là ça les insère uniquement voilà et ici on lui dit les extraire avec le speed conduite donc là ça va aller les placer automatiquement là-dedans ça devrait les placer rapidement quand même là on a une torcherino qui fera effet sur le sur le site analyzer donc on peut récupérer la torcherino l'envoyer le bouquin on va pouvoir le mettre dedans on a déjà analysé 105 graines c'est énorme ça si je le mets à l'intérieur vous allez voir ils vont disparaître et pouf ils vont aller directement se stocker et là si j'appuie sur le bouton vous allez voir bon pas tout parce que là on en a paramétré que quelques-uns mais c'est un flop je crois que cette machine c'était pas un bouton que j'avais fait la première fois que je l'avais fabriqué je crois que c'était un levier je suis pas sûr de l'information on va aller à notre base hop le levier donc le vert hop on en prend un de toute façon c'est mieux d'avoir le levier au moins on aura un point de pression fort on va prendre non la netherrade je crois pas qu'elle poussera on peut toujours la prendre on va vérifier tiens on va prendre la graine de blé vu que j'étais parti sur cet exemple là au début on va rester là-dessus hop direction le bâtiment donc on en profite on va analyser les deux je sais pas si on les a déjà analysés bah non a priori donc 1, 5, 1 et là 4, 3, 7 on va prendre le levier on le pose ah si c'est bon c'était parce qu'il y avait une latence donc voilà comme vous le voyez là il y a déjà celui-là donc celui-là il est pas en shift ça nous donne aussi l'indication sur ceux qui ne sont pas en shift donc lui il ne l'était pas maintenant il va l'être donc si je rappuie dessus normalement il va me placer celui qui me manque voilà ah voilà je vais le dégager voilà et pouf voilà il nous les a placés directement donc ça je peux le dégager et alors comme je vous disais je vais essayer la graine déjà de netherrath je crois pas qu'elle marchera ouais c'est ce que je pensais elle marchera pas faudra que je fasse autrement pour la faire marcher elle faudra la mettre sur le sol il y a vraiment très très peu de graines qui ne marchent pas il doit y en avoir 2 ou 3 c'est tout donc là admettons j'arrive bon faut simuler le fait que toutes les lignes soient remplies entièrement par les crops c'est ce que je vais me dépêcher de faire juste après mais admettons j'arrive j'ai une graine qui est même en 1 à 1 j'ai juste à la placer et pouf ça se propage et après j'ai pas encore mis le système de récolte je sais pas si je vais en mettre un mais après dans le pire des cas c'est on a juste tout à détruire à la main on arrive c'est du semi auto vraiment parce qu'on arrive on a tout détruit à la main et tout ce qu'on a récupéré on l'envoie là dedans voilà les graines vont directement dedans donc 5, 3, 7 4, 3, 7 4, 3, 7 c'est la même et la nether hunt il n'y en a plus du coup de graines donc la production de blé reste à l'intérieur ça sera la production des essences et tout mais c'est pas grave ça après on peut les récupérer les réinjecter dans le système c'est pas un souci ça posera vraiment pas de souci ça du coup je l'envoie c'est pas un problème le blé on va faire pareil on va le récupérer donc là j'ai déjà une graine qui est évoluée quand vous regardez de 4, 3, 7 elle est passée à 5, 3, 7 donc juste sur la toute petite parcelle ici juste sur cette petite zone là elle a déjà gagné 1 point donc imaginez quand on va faire tout le tour et plus ça monte en niveau plus ça va vite ça va vraiment être insane on va avoir des graines qui vont être très très violentes et du coup juste pour là hop que ça recherche automatiquement toutes les graines on fait ça comme ça là on désactive ça là on met en insert là on met en export ça a même augmenté de 2 vous voyez il y en a une autre je l'avais pas encore vue mais il y en a une autre qui a été identifiée donc là on a du 6, 3, 7 ça va aller très vite là je vais juste me dépasser me dépasser me dépasser oui ouh là ça va plus je vais essayer de me presser de faire les câbles items toujours les câbles items en premier surtout pour cette machine pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois comme vous l'avez vu il faut que vous le reparamétiez pour indiquer que les items doivent entrer et pas sortir sinon ça posera des soucis hop voilà donc là par exemple on a rajouté encore un morceau maintenant ça va aller vite les redstones d'ailleurs cela on n'en a plus besoin hop là il suffit juste d'avancer et de placer les redstones à la limite je pourrais utiliser la Yeta Range pour vous montrer qu'on voit bien la différence entre les câbles et voir les endroits où il n'y a pas de câbles en ciblant justement les câbles que je veux que je veux y rentrer mais il n'y a pas forcément besoin parce que moi je me repère autrement c'est regarder le cube que ça forme ici avec le mélange de câbles le cube que ça forme est plus gros pour le mélange de 3 que pour le mélange de 2 du coup j'arrive à me repérer je sais que là il n'y en a pas là non plus là non plus et après ainsi de suite il suffit d'avancer hop 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 donc vous voyez là j'ai rajouté encore une petite partie si j'appuie sur le levier bon déjà il va falloir attendre quelques minutes que les crops soient envoyés pendant ce temps là on va mettre les conduites façade hop voilà celui là on peut leur envoyer la base les filtres en principe j'en ai plus besoin mais je vais les garder au cas où on sait jamais et là comme vous le voyez le stack de bois a pratiquement déjà été consommé pour les crops on avait 64 stacks de bois ils ont pratiquement tous été consommés et ils vont tous l'être vous regardez là c'est en train de diminuer on est à 50 42 ça va diminuer jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus pour remplir toute cette salle là à mon avis il faudra au moins trop 4 barrels de 64 stacks de bois parce que les crops ça coûte pas si cher que ça en bois à fabriquer mais le fait de devoir remplir ces machines là en intégralité ça représente énormément de bois au final même si après une fois que vous les avez totalement remplis en soi vous n'avez plus forcément besoin pardon de bois là vous voyez si j'appuie sur le levier voilà on a gagné une petite zone en plus encore dans la machine donc je vais faire ça en hors caméra je vais faire toute la machine et je vous retrouverai au début de l'épisode du coup 21 je vous montrerai ce qu'il en est de quand c'est fini totalement je vous montrerai aussi si oui ou non j'ai fait un système de récolte auto là il manque un câble hop juste là ici en dessous le premier le premier de quoi on arrive ici voilà il est en extract il n'est pas en insert et du coup je regarderai si s'il faut oui ou non que je fasse un système d'extraction manuel de tout ce qui sera les crops le problème c'est que si je fais couler de l'eau l'eau va se dupliquer à cause des torches et rino avant faire avant multiplier la vitesse à laquelle l'eau apparaît et du coup toute l'eau va s'écouler et resterait coincée à l'intérieur et vu que je n'ai pas vraiment envie non plus de mettre un système par exemple avec des pistons juste après pour dégager toute l'eau je risquerai d'avoir des terres qui ne seront plus bêchées donc il faudrait que je les rebêche et tout je vais réfléchir un peu alors soit je l'automatise complètement soit la récolte je la fais à moitié manuelle en cassant comme ça tous les blocs comme je vous l'ai montré je ne sais pas encore mais en tout cas je vais voir un peu pour le système de récolte et je vous retrouve pour l'épisode 21 en vous montrant l'avancée de cette usine là les progrès qu'on aura fait et comment on va faire aussi pour dégager les graines qui ne sont pas les mieux et je ferai une petite zone également pour faire le stockage des graines qui seront directement en 10-10-10 au moins après nous quand on en récupérera dans notre applied on saura déjà à l'avance que les graines par exemple je dis une connerie mais les graines de carottes ou de patates on n'en a plus besoin on peut directement toutes les recycler peu importe qu'elles soient en 1-1-1 ou en 10-10-10 on pourra toujours recycler n'importe laquelle des graines étant donné qu'on aura déjà dans notre stock les meilleures graines du jeu sur les patates disponibles voilà voilà du coup je vous retrouverai à l'épisode 21 pour tout ça donc épisode un petit peu court pour l'épisode 20 je vous le concerte mais bon la machine a été très longue à mettre en place j'y suis depuis à peu près ça fait 5 heures que je suis sur l'usine et la machine parce que ne serait-ce que placer tous les blocs et paramétrer les blocs comme vous les voyez là les autonomous activators en fait c'est simple il faut que la zone d'activation regarde vers le haut que vous ayez du sneaking que ça soit en right click que la redstone control soit activée et qu'en configuration il y ait l'import d'items que par le bas et absolument aucun export voilà donc imaginez ça fois tous ces tous ces autonomous activators là dans tous les sens ça a été vraiment la joie et là le câblage c'est pareil je pense que j'en ai pour au moins une bonne heure avant de refaire tout le câblage en intégralité dans l'usine donc voilà l'usine en vidéo certes ça va vous prendre peut-être les 30 minutes de cet épisode plus les quelques minutes sur l'épisode 21 donc vous vous direz l'usine est très efficace et ne prend pas beaucoup de temps non il faut à peu près 6 ou 7 heures pour la fabriquer l'usine voilà pour vous donner une idée avec les ressources bien évidemment déjà en stock qui est déjà prête sinon alors là si en plus de vous commencer minecraft en modé avec cette usine là vous en avez pour au moins une bonne dizaine d'heures sans problème du coup on se retrouve à l'épisode 21 tchou tchou 9 m 9 m Merci.